Un an seulement après son arrivée en provenance de Liverpool pour 32 millions d'euros, Sadio Mane pourrait déjà faire ses valises lors du prochain Mercato Estival. Une tendance confirmée en Espagne par Oque Diario, qui assure que les liés de 31 ans seraient disponibles sur le marché des transferts cet été. Conscient de la situation, l'entourage de l'ancien partenaire de Mohamed Salah serait déjà en train de sonder certains clubs afin de lui trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. D'après la source ibérique, outre le Barça, Sadio Mane aurait également été proposé au Paris SG, qui a fait du recrutement d'un attaquant sa priorité estivale. Et le double ballon d'or africain, 2019-2022, serait même disponible pour une poignée de mains. Quoique gêné par une blessure qu'il a tenue hors des terrains pendant plusieurs mois, Sadio Mane ne semble pas vraiment à son aise au Bayern Munich. Positionné dans un rôle de numéro 9, qu'il n'affectionne pas particulièrement, Sadio Mane ne serait pas contre un changement d'air la saison prochaine. En priorité, le champion d'Afrique 2022 aimerait revenir en première ligue. Mais d'autres destinations comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone pourraient également lui convenir. Pas forcément opposé au départ de Sadio Mane, le Bayern Munich pourrait se contenter d'une enveloppe de 20 millions d'euros pour le laisser partir. Le PSG a donc prévenu. Habib Diallo est l'une des confirmations de la Ligue 1 cette saison, au sein d'une équipe de Strasbourg en lutte pour le maintien. L'attaquant sénégalais de 27 temps a marqué la bagatelle de 17 buts en 31 matchs. Ses prestations, qui lui valent une nomination parmi les 11 prétendants au prix Marc-Vivien Fohé, ne laissent personne indiffère. Selon l'équipe, plusieurs formations anglaises feraient les yeux doux à l'ancien joueur du FC Metz, en vue d'un transfert au mercato estival. C'est le cas de Sheffield United et Burnley, nouvellement promus en première ligue. Strasbourg, qui avait repoussé en août dernier une offre de 12 millions d'euros de la salaire Nitana, pourrait récupérer entre 15 et 20 millions d'euros en cas de vente en première ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada